... Nous nous trouvons sur le chantier de l'église de Saint-Joseph-des-Nations. Ici, notre travail consiste à effectuer pas mal de changements de pierres sur l'ensemble du massif d'entrée de l'église, mais notre travail principal, c'est la dépose et la repose à neuf de la flèche de l'église. L'église présentait de nombreux désordres en partie haute. Il y avait des fissures majeures sur toute la hauteur de la flèche, de grosses pathologies structurelles qu'il a fallu comprendre pour ensuite travailler sur le projet. On a donc lancé des sondages par cordiste pour essayer d'avoir le plus d'informations le plus tôt possible sur la présence ou non d'éléments pathogènes dans la flèche. Là, je vais en faire une verticale sur à peu près les trois premières rangées de pierres. Mais je vais me redresser un peu pour essayer de le prendre plus haut, pour faire une plus grande hauteur. Cette flèche qui est donc construite au XIXe siècle présentait des pathologies qu'on voit assez régulièrement sur ce genre d'édifice, à savoir que les pierres étaient liaisonées entre elles par des agrafes métalliques et qui, en rouillant, a fini par faire céder la pierre et ont retrouvé de larges fissures sur l'ensemble de la flèche. En dehors des pathologies liées aux agrafes métalliques, les écailles étaient également dans le mauvais sens, donc elles subissaient énormément de ruissellement d'eau, donc beaucoup d'érosion. Face à ce constat, en accord avec l'architecte, nous avons pris la décision de changer l'ensemble de la flèche à neuf. Pour déposer la flèche, nous allons procéder par une dépose par le dessus. Donc là, on va se servir de l'échafaudage pour mettre un profilé métallique sur lequel on va attacher des palans et on va soulever la pierre grâce à des élingues ou des queues de cochons, ce qu'on appelle des queues de cochons. Ce sont des anneaux ancrés dans la pierre pour pouvoir décoller la pierre sans abîmer les arêtes. Donc ça, on va procéder pour la flèche. De cette manière, à la fois pour la pose et pour la dépose. Donc il a fallu déposer environ 500 pierres et reposer donc 500 pierres à neuf. Pour la repose de cette flèche, on est parti sur le même type de pierre, la même nature de pierre que la pierre d'origine. On a identifié plusieurs types de pierres, mais dans la grande, très grande majorité, c'était la pierre de Vassens. Donc on choisit des gros blocs d'extraction qui font plusieurs tonnes dans lesquels on va débiter plusieurs pierres. Ces pierres-là partent à l'atelier et une fois taillées à l'atelier, elles sont donc répertoriées par rapport au plan de l'appareilleur et viennent sur le chantier selon nos besoins. On a eu toute une phase aussi de relevé préalable en scanner 3D pour du coup modéliser toute la flèche bloc à bloc et vérifier en dimensionnement que la flèche qu'on reconstruirait serait stable. Et donc par la suite, on remonte aussi la flèche pierre à pierre, bloc à bloc, depuis le bas vers le bas. C'est bon. Même si la dépose et la repose de la flèche constituent le principal travail qu'on a effectué sur l'église Saint-Joseph des Nations, on a quand même changé énormément d'autres pierres sur la partie qu'on va appeler le fût. Donc il y a toute une équipe de tailleurs de pierre, de maçons, de restaurateurs qui vont intervenir sur l'ensemble du site pour restaurer ou changer ces différentes pierres, les parties sculptées, moulurées, où on peut trouver différents types de sculptures, de colonnes, etc. Pour tailler une colonne, on va partir d'un bloc capable, donc un cube de pierre. Une fois qu'on a appliqué les panneaux sur les différentes faces, on va procéder par étapes, ce qu'on appelle les épanelages, pour s'approcher au plus près de la taille finie. Lorsque nous changeons des pierres, nous faisons intervenir à la fois des maçons et des tailleurs de pierre. Et le maçon, lui, va faire la finition tout autour de la pierre, ou alors éventuellement appliquer des ragréages pour pouvoir réparer la pierre et lui donner une nouvelle lecture. Pour la restauration de cette église, je pense qu'on a pu mettre en œuvre beaucoup de savoir-faire, des compétences, et on essaie toujours de faire des travaux dans la longévité et bien sûr que ça aille au déjà de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada